... Alors bonjour et bienvenue au Café des sciences Orient et Méditerranée que nous organisons chaque année à l'occasion de la fête de la science. Alors cette année, nous allons parler d'un sujet peut-être sensible, qui fascine et qui fait peur à la fois. Il s'agit de le sang dans l'histoire et on va essayer de brosser une petite histoire de ce sang. Alors, ce café est organisé par Orient et Méditerranée, mais aussi par l'association Trace de l'espace Pierre-Gilles de Gênes, qui a la gentillesse de nous accueillir et que nous remercions, et aussi grâce à l'aide de la délégation CNRS par IA. Ce café se déroulera en deux parties, que nous séparons par une petite pause et je vous inviterai à poser vos questions en fin de café. Alors, pour commencer, je vais vous présenter mes invités. Donc, Madame Alessia Guardasol, qui est chargée de recherche au CNRS, auprès de l'équipe médecine grecque de l'UMR Orient et Méditerranée, docteure en philologie grecque et latine en Italie, et elle est spécialiste des textes médicaux anciens. A sa droite, Madame Béatrice Cazot, qui est professeure en histoire byzantine à l'université Paris-Sorbonne-Paris IV. Elle est membre du laboratoire Orient et Méditerranée dans l'équipe Monde Byzantin, et directrice du LabEx StressMed. A sa droite, ancien professeur d'hématologie et chef de service des maladies du sang de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, puis directeur au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, M. Gérard Tobélem, qui a présidé l'établissement français du sang et préside aujourd'hui la société Terradia, spécialisée dans le diagnostic biologique in vitro. Et à sa droite, Madame Alice Mouton est directrice de recherche au CNRS auprès de l'équipe Monde Sémitique de l'UMR Orient et Méditerranée. Elle est spécialiste en mythologie qu'elle enseigne à l'Institut catholique de Paris. Alors on va essayer de partir d'un ordre chronologique. Donc, Madame Mouton, je voudrais vous poser quelques questions. Dans les textes des tablettes hittites, comment le sang est-il nommé ? Et est-il nommé, d'ailleurs ? Il est nommé. Et le terme est le hittite eshar, qui a des liens de parenté avec un des termes grecs, sur lesquels notre collègue Alessia Gouardasole reviendra sans doute. Et le terme est assez courant dans les textes hittites. Il a plusieurs sens. Le premier sens, évidemment, c'est de décrire le liquide corporel lui-même. Mais il peut avoir également des sens plus symboliques. Par exemple, il arrive parfois qu'on dise, on écrive « sang » pour désigner en fait le crime de sang, c'est-à-dire le meurtre. D'accord. Donc, on a des dérivés, en fait, qui vont... Oui, on a aussi des dérivés. À partir de sang, on peut faire plusieurs formes de dérivés, notamment un verbe, qui est assez intéressant, parce que ce verbe se traduit par « badigeonner de sang ». Et en fait, c'est une action rituelle qui est attestée dans plusieurs textes, et qui consiste à « badigeonner de sang animal » des éléments du culte, donc soit une statue divine, soit parfois les murs du temple, ou d'autres éléments, pour consacrer en fait ces éléments, c'est-à-dire pour les rendre sacrés. Donc, ça montre que le sang a cette capacité-là de sacraliser un élément, donc qu'il a lui-même un statut sacré dans certains contextes. Mais il a aussi un statut d'impureté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus toucher le sang n'importe comment, et tout le monde n'a pas le droit de toucher au sang. Exactement, c'est-à-dire que dans d'autres contextes, on voit au contraire un sang plutôt polluant, donc avec un caractère contaminant. C'est particulièrement le cas en contexte de guerre, quand le sang a été versé de manière violente, les soldats qui reviennent de la guerre doivent être purifiés, un par un. Donc, il y a des rituels de purification des soldats de retour au combat, et on pense que la principale source de souillure, c'est justement le contact avec le sang qui s'est écoulé du corps mort des vaincus, des ennemis. Et ce rituel, comment est-ce qu'il s'effectue ? Comment il se déroule ? En fait, il s'agit de traiter l'ensemble d'une armée, donc c'est un peu compliqué, on a des techniques qui permettent de purifier un ensemble de personnes en une seule fois. Alors, par exemple, on fabrique un portail végétal, donc avec, par exemple, de l'aubépine. Ils aiment bien l'aubépine parce qu'il y a des petites racines, et le symbole des racines qui arrache le mal, qui accroche le mal, est très utilisé dans les textes rituels. Et les soldats doivent traverser ce portail végétal un à un, les uns après les autres. Et puis il y a aussi des pratiques associées à ce portail, de couper des animaux, des substituts rituels, en deux morceaux, donc par moitié. Il y a un texte qui cite le chien, le cochon, le bouc et l'être humain aussi. Donc, il s'avère que les prisonniers de guerre peuvent être coupés en morceaux, en deux morceaux, et les deux moitiés de corps sont placés de part et d'autre du portail. Donc, ces moitiés de corps servent visiblement de matériaux absorbants qui absorbent l'impureté des soldats, qui doivent traverser l'un après l'autre cette zone magique, entre guillemets. Donc, il sert à enlever tout le sang qui a été versé pendant la bataille. Oui, ce qu'on peut appeler le mauvais sang. Je crois que l'expression est utilisée dans un contexte plus médical. Je pense qu'effectivement, il y a la notion de sang impur, donc polluant, et puis parfois aussi le sang sacré, le sang qui consacre. Donc, c'est vraiment la définition de ce qu'on appelle le tabou. Le tabou a les deux façades, en fait, les deux facettes, à la fois impur et sacré. Oui. Et par exemple, est-ce que dans le mauvais sang, est-ce qu'on a, par exemple, des tabous pour le sang des femmes ? Ou c'est écrit, on trouve des traces ? On a un seul texte qui mentionne le sang menstruel, dans un contexte très, très, très bizarre. C'est un texte rituel qui dit, si une personne consacrée, donc on comprend que ça doit être un prêtre, a priori, c'est-à-dire qu'il est consacré à la divinité, il a un rapport particulier avec la divinité. Si une personne consacrée mange ou boit quelque chose qui le pollue, il y a toute une série de choses qui sont décrites, notamment des aliments ensorcelés, ou des aliments qu'il n'avait pas le droit de manger, par exemple des aliments réservés à la divinité, qui sont tabous pour lui. Mais le texte cite aussi, dans ce passage-là, le fait qu'il puisse boire le sang menstruel. Alors, ne me demandez pas comment ni pourquoi, c'est ce que le texte dit, mais je ne sais toujours pas pourquoi il dit ça. Et les animaux qui sont sacrifiés, ce sont des animaux particuliers, on parlait tout à l'heure dans ce cas, par exemple pour les sacrifices aux dieux, c'est un sang particulier qui doit être versé ? Oui, en fait, dans le cadre des sacrifices, ce qu'on appelle les sacrifices sanglants, donc les sacrifices d'animaux, beaucoup d'animaux sont offerts aux divinités en nourriture, que ce soit les ovins, les bovins, parfois même des oiseaux. Et parfois, dans cette pratique sacrificielle, le sang est récolté dans un récipient, et il peut être offert à la divinité, donc placé sur la table divine, ce qu'on considère généralement comme une offrande alimentaire. Et effectivement, tous les sangs animaux sont représentés, même dans certains contextes, même le porc peut être offert en sacrifice aux dieux, mais dans une région particulière de l'Anatolie. Et sur le plan thérapeutique, est-ce qu'on parle du sang ? Oui, il y a ce texte assez bizarre aussi, où on essaye de soigner un malade, donc on essaye avec une plante d'abord, et le texte dit si la plante ne fait rien, donc si ça ne marche pas. La stratégie suivante consiste à frapper la tête du patient, violemment, plusieurs fois d'affilée, jusqu'à ce que, dit le texte, que le sang s'écoule. Donc visiblement, il faut frapper fort quand même. Et apparemment, c'est là qu'on voit l'expression « mauvais sang », etc. C'est visiblement une manière de purifier la personne, de soigner la personne en faisant s'écouler le sang. D'accord. Et on parle aussi de rituels d'automutilation, non ? Oui, oui, ça c'est plus dans des contextes cultuels, c'est-à-dire des grandes fêtes cérémonielles en l'honneur des divinités, où des prêtres notamment, mais pas uniquement, se percent les mains et les pieds. Et puis on a ce texte qui décrit une cérémonie cultuelle, sans doute d'une région particulière de l'Anatolie, où un personnage se perce plusieurs fois le bras, a priori, avec des épingles, et il garde les épingles enfoncées dans la chair, et ensuite il tourne en rond, comme un dervige tourneur. Et seulement après la fin de la danse, il retire les épingles. Donc il y a tout un procédé où le sang doit forcément avoir un rôle à jouer, puisqu'il se pique, et que ça fait partie vraiment du procédé rituel à ce moment-là. Et par rapport à l'alimentation, est-ce qu'on peut manger le sang des animaux ? Est-ce qu'on doit les saigner ? Ou est-ce qu'on peut manger le sang dans les... En fait, nous, ce qu'on connaît plutôt de l'alimentation, c'est l'alimentation des divinités, mais on considère que généralement c'est le must de l'alimentation des humains. Donc normalement, la logique voudrait que ce que les dieux mangent, les hommes le mangent aussi, en moins bien en quelque sorte. Donc si on offre le sang animal sur la table divine, en théorie, ça veut dire que les dieux peuvent boire le sang animal. Et après, effectivement, on a des pratiques qui consistent à égorger l'animal. Comme je disais, parfois le sang, on le laisse écouler au sol, et parfois, au contraire, on collecte le sang et on offre le sang par lui-même. Donc visiblement, oui, le sang peut être consommé. D'accord. Et donc, tout à l'heure, on disait que les prêtres ne pouvaient pas être souillés par le sang, bien qu'ils soient très appréciés par les dieux. Donc il y a une espèce de différence dans la façon de considérer le sang. Mais est-ce qu'il y a des personnes spéciales ? On a des bouchées, par exemple ? Oui, en fait, on a des cuisiniers qui sont généralement responsables du sacrifice. Enfin, peut-être qu'il vaudrait mieux dire l'abattage rituel. Parce que ça dépend de ce qu'on appelle sacrifice, c'est toujours le problème des définitions. Généralement, c'est le cuisinier. Parfois, on parle du barbier. Donc c'est des personnages subalternes. Généralement, ce n'est pas le prêtre ou l'expert rituel qui va tuer l'animal, qui va égorger l'animal. Je pense qu'effectivement, là, il y a encore un problème à voir avec la possible souillure provoquée par l'écoulement du sang à ce moment-là. Et généralement, l'abattage rituel ne se fait pas devant la divinité, mais un petit peu en retrait, soit carrément dans un autre lieu, soit dans une partie totalement annexe de l'ensemble du temple. Les animaux sont des animaux très particuliers ? Oui, oui, c'est des animaux qui appartiennent au cheptel divin, c'est-à-dire que les dieux possèdent du bétail. Donc c'est des animaux qui sont élevés pour la divinité en vue de sa consommation. Donc ils doivent être purs, ils doivent avoir une intégrité physique tout à fait parfaite, c'est-à-dire pas de tâches, pas de défauts physiques, pas d'infirmité. La moindre petite infirmité ou la moindre tâche sur le corps disqualifie l'animal comme victime sacrificielle. Est-ce qu'on peut parler de tradition qui touche au lien du sang ? Est-ce qu'on en parle dans les textes édites ? Oui, en fait on a même, j'ai trouvé une expression assez intéressante qui est la personne de sang, mot à mot. Et visiblement ça désigne un parent de sang, enfin comme nous on dirait un parent de sang, c'est-à-dire un parent proche. Et il est clair que le lien du sang, donc la famille de sang, est quelque chose de vraiment central dans le système social hittite. Par exemple, pour donner juste une illustration, quand le grand roi hittite décide de marier sa soeur à un petit souverain anatolien un peu perdu dans l'Est, pas très hittite disons, il lui impose ses règles de morale en même temps. Il dit toi tu vas te marier avec ma soeur, donc tu deviens mon parent de sang. Ce qui veut dire que toutes mes règles, tous mes tabous moraux deviennent les tiens. Donc il lui dit, anciennement chez toi, vous vous mariez entre cousins. Or chez l'hittite, il est strictement interdit de se marier entre cousins germains. Tout comme il est strictement interdit de coucher avec sa soeur ou son frère. Donc c'est un inceste pour l'hittite. Dorénavant, tu es hittite, donc tu ne te le marieras pas avec une cousine. D'accord, et donc effectivement, avec certains peuples, je pense aux égyptiens, ça devient un peu compliqué là, puisque chez les égyptiens, on peut se marier entre frères et sœurs. Donc là, on a des exemples de mariages comme ça ? En fait, les hittites ont envoyé plusieurs princesses royales hittites chez les égyptiens en mariage, mais l'inverse n'est pas vrai. Les égyptiens n'ont jamais accepté d'envoyer de princesses royales en dehors de l'Égypte, puisqu'elles ne voulaient pas sans doute mélanger le sang. Il doit y avoir quelque chose d'extrêmement important à ce niveau-là. Donc oui, il y a eu des mariages dynastiques entre le roi hittite et les rois égyptiens, mais c'est toujours dans le même sens, c'est-à-dire que c'est le roi hittite qui envoie des filles à marier au grand pharaon. Donc sans doute que c'est considéré comme moins grave, entre guillemets, puisque les problèmes de patrimoine et les problèmes de lignée passent plutôt par le fils. Donc céder une fille, c'est beaucoup moins grave que de céder un fils, évidemment. D'accord. Merci. Je vais m'adresser à Madame Alessia Guardasol maintenant. Donc on va quitter les hittites, on va arriver plutôt chez les Grecs et les Latins. Donc là, bien sûr, le sang, là aussi, c'est un sujet très important, aussi bien dans la vie de tous les jours et dans la médecine, bien sûr. Donc on va retrouver un vocabulaire peut-être un petit peu différent ou un nombre de façons de parler du sang qui est un peu plus important. Oui, déjà, ça dépend des textes auxquels on se réfère. Alice nommait justement le mot hittite pour le sang, c'est « eshar ». Il y a un correspondant, un grec, qui n'a pas eu une énorme fortune après la poésie archaïque. Donc on parle d'Homère et des iodes, qui est le terme « éhar », « éyar », et qui désignait strictement le sang. C'est vraiment le seul doublon que nous possédons, que nous avons attesté, de « haïma », qui est le terme désignant le sang dans une considération transversale, disons, de la diachronique de la langue grecque. Ce terme était déjà vu comme un terme d'origine inconnu, finalement, parce que déjà les lexicographes tardifs d'époque byzantine le désignaient comme dérivant d'un dialecte obéen. Et il a survécu uniquement dans des composés, finalement, mais toujours dans un contexte poétique. Nous aussi, on le rencontre dans un contexte poétique, notamment dans la poésie, dans les vers d'Hésiode, alors que le « vrai sang », c'est le « haïma », et on le retrouve déjà dès les premiers témoignages de la langue grecque, donc déjà depuis Homère, où les désignations du sang sont vraiment multiples, mais ça dépend du niveau stylistique qu'il aborde, et surtout de la composition poétique. Parce qu'il y a des termes, tout à l'heure, Alice parlait du meurtre, du terme sang qui pouvait désigner aussi le meurtre, et dans la poésie d'Homère, finalement, il y a le terme « phonos », qui est spécifiquement le meurtre, qui parfois est utilisé pour désigner le sang. Donc c'est un emploi métonymique, disons, à part métonymie, on utilise le terme qui indique le meurtre pour indiquer le sang, mais le vrai mot indiquant le sang, c'est le mot « haïma ». Exception faite, finalement, pour deux passages, deux passages d'Homère, auxquels s'ajoute un autre passage d'Échille, qui est un auteur tragique de la tragédie classique, finalement, dans lequel il y a le terme « icor » qui est employé chez Homère, notamment, dans un passage qui relate de la blessure d'Aphrodite. Et donc le terme « icor » est indiqué comme si c'était le sang des dieux, finalement. Et dans Échille, c'est un passage dans lequel il est fait allusion, finalement, au nouveau sang, comme au nouveau péché, justement, au nouveau péché, alors qu'au nouveau péché dans le sens de meurtre à l'intérieur de la famille des Atrides. Donc des études très importantes ont été faites en ce sens-là. On a plusieurs possibilités de reconstruire les pratiques liées au sacrifice. Les textes ne sont pas trop clairs. Finalement, on a la première description d'un rituel. Et le mot « icor », qui est un mot qui a une énorme fortune, surtout dans les traités médicaux, successivement, indique proprement la sannie, c'est-à-dire l'humeur serreuse qui sointe d'une plaie, que ce soit une plaie intérieure, interne ou externe, ou d'un ulcère, et n'indique proprement pas le sang. Et dans les passages homériques, finalement, il y a une comparaison qui est construite par le poète, dans laquelle il fait allusion au sang des dieux qui est comme un icor. Donc un sang beaucoup plus liquide, disons comme un liquide sanguinolent, plutôt que du vrai sang, un sang qui n'est pas noir comme le sang des hommes. Parce que le sang des hommes, chez Omer, est noir, finalement, et sombre. Dans la construction médicale, même pré-hypocratique, donc pré-scientifique, le sang est l'un des quatre humeurs. Les quatre humeurs sont le sang, le flègme, la bile jaune et la bile noire. Et c'est des humeurs qui doivent être en équilibre total dans le corps humain pour que la santé occupe le corps, finalement, pour que le corps soit en santé. Tous déséquilibres imposent une pathologie, et donc une intervention par le médecin pour redresser cet équilibre. Et le sang, donc, c'est l'un des humeurs, de ces quatre humeurs, et donc c'est l'un des fondements de la santé du corps. Alors, finalement, la saignée a été toujours utilisée dans la médecine, non seulement grecque, même dans la médecine précédente, dans la médecine égyptienne, par exemple, dans ses différentes formes, que ce soit juste par incision de la veine, ou bien que ce soit une saignée par ventouse et scarification. Donc, il y avait plusieurs types, et surtout, elle était appliquée à l'endroit où le corps était souffrant. Il y a énormément d'endroits. Ça pouvait être vraiment un usage topique, par exemple, mal au coude, et donc saignée au coude, mais aussi une application thérapeutique qui relevait des croyances physiologiques. Donc, par exemple, un malade d'épilepsie, un corps chez Arrêté de Cappadoce, donc nous sommes au début de l'époque impériale, un malade d'épilepsie, étant donné que l'épilepsie était due dans son système physiologique à un flux de bile noire, Donc, il appliquait la saignée au bras droit, parce que la bile noire se positionne dans le côté droit du corps. Donc, du coup, il y avait une application énorme, au point que, vous mentionniez Galien tout à l'heure, Galien écrit plusieurs traités, uniquement au sujet de la saignée, finalement, déjà un traité plus général sur l'usage thérapeutique de la saignée. Sinon, il y a des traités qui sont adressés contre une secte, c'est-à-dire une école médicale qui était très fleurissante à Rome pendant la même période d'exercice, disons, d'activité de Galien, donc au IIe siècle après Jésus-Christ, et qui était l'école des éracistes trathéens, et qui n'appliquait pas du tout la saignée, et qui, convaincu à un moment donné par Galien, commence à l'appliquer, mais n'importe comment, et dans tous les cas. Donc, un premier traité, c'est contre les éracistes trathéens sur l'usage de la saignée, contre l'éraciste trathéens, donc le médecin qui avait créé, disons, cette école à l'époque alexandrine. Le deuxième traité, c'était contre les éracistes trathéens qui étaient à Rome sur l'usage de la saignée, et un troisième traité, finalement, sur l'usage thérapeutique général, dans lequel, au lieu d'accuser cette école, il expose les principes thérapeutiques qui étaient les siens. Par exemple, lors des guerres, les soldats qui sont blessés, qui perdent beaucoup de sang, qu'est-ce qu'on leur fait ? On ne va pas leur enlever encore du sang, je suppose. Oui, il y a des cas, surtout en cas de blessure, de blessure qui sont suivies par une inflammation, où la plaie, disons, la blessure qui s'est refermée est réouverte, justement, pour faire sortir ce mauvais sang, c'est du sang meulé à du pu. Mais il y a beaucoup de textes qui relatent d'une nécessité, finalement, de faire très attention à la quantité de sang qui était perdue sur le champ de bataille, et qui relatent aussi d'évanouissement et de perte de sang, la plupart des cas, définitifs, par des militaires, des soldats, finalement, laissés. Est-ce qu'on a, dans les textes, des textes particuliers pour ce qui concerne les femmes qui perdent du sang lors de leurs règles ou bien quand elles ont des enfants, enfin, lors de l'accouchement, par exemple, est-ce que ça, on en parle ? Oui, on en a, justement, ça dépend des textes, parce qu'on a les textes médicaux, donc, déjà, à partir du corpus hippocratique, donc, on est 5e siècle avant Jésus-Christ, mais le corpus réunit une soixantaine de traités qui sont, la plupart desquels ont été composés entre le 5e et le 4e, avant notre ère. Il y a un noyau de traités gynécologiques, disons. Il y a, bien sûr, un énorme intérêt pour le sang menstruel, qui était vu vraiment comme l'évolution la plus naturelle et il n'y a aucune référence à l'impureté du sang. C'est vu systématiquement, comme c'est le cas dans les traités hippocratiques, comme un symptôme. La présence ou l'absence de règles finalement était un symptôme d'une bonne santé ou d'un état pathologique. Mais, comme chez les Hittites, finalement, on trouve aussi des invocations finalement et des formules d'incantation qui mentionnent le sang menstruel comme un sang impur et donc qu'il fallait purifier ou bien les indications de rituels qui ne pouvaient pas être menés, conduits par des femmes qui avaient en ce moment les règles, finalement. Et donc, ces traités, ces traités de Galien, ils vont se transmettre, ils vont être compilés, je pense, ils vont être passés à des périodes plus récentes. Donc, on va passer après peut-être par l'eure de Byzantique. Oui, les traités de Galien, oui, parce que Galien a écrit énormément, c'était un énorme polygraphe et surtout, il a recueilli finalement tout le savoir. Il avait une bibliothèque richissime et il a recueilli tout le savoir médical, un copiant assez souvent, par exemple, pour les recettes de pharmacologie, les textes tels qu'il les avait dans sa bibliothèque ou bien, résumant, un polémisant aussi avec ses prédécesseurs. Et donc, il a lui-même transmis tout ce qui avait été écrit depuis Hippocrate, finalement, depuis l'époque alexandrine jusqu'à lui-même. Et dans la suite, dans la suite, tous les traités de Galien vont être résumés, compilés, disons. Et là, on rentre finalement dans la médecine de cours parce que c'est les empereurs qui commencent, dès le premier vrai exemple qu'on a, c'est avec Horibas de Pergam. on est au IVe siècle et son activité de compilation est voulue par l'empereur Julien et donc, il compile tout le savoir médical dont 99% est constitué par les traités de Galien. et ça continue jusqu'à Constantin pour Ferrogénète, encore, au Xe siècle, une énième épithomée avec Théophan pris au balanthe et puis jusqu'à la Renaissance. J'aimerais revenir sur les tabous liés au sang, non pas au sang des femmes mais peut-être au sang sacré. Lorsque l'on fait les sacrifices sanglants, est-ce qu'il faut les faire d'une certaine manière pour bien faire son rituel ? Est-ce qu'on peut être sali ou on peut salir ce sang ? Lié au sacrifice, c'est déjà dans l'Odyssée finalement, mais les témoignages vasculaires peuvent nous aider et on voit finalement qu'autour des hôtels ou souvent sur les hôtels même, il y avait des systèmes pour canaliser le sang parce que finalement le prêtre et ceux qui officiaient finalement le sacrifice ne devaient absolument pas se salir avec le sang. C'était vu comme un acte impur et par exemple dans la comédie grecque aussi classique, il y a le rapprochement du prêtre qui se salit avec le sang des victimes du sacrificiel. il est comparé à un cuisinier un magueyros donc il y avait dans ce cas-là il y avait une nette distinction parce que le magueyros quand le cuisinier quand il cuisine et il prépare ses viandes ou il tue ses animaux finalement il peut se salir contrairement aux animaux très clairement on pouvait consommer le sang je ne sais pas sincèrement si on le buvait tel quel mais on préparait des boudins comme semblables à nos boudins noirs donc le sang a été consommable finalement. Je vais vous proposer de faire une petite pause donc à tout de suite.